C'est parfait. Allez, maintenant, on va dresser votre portrait sonore. Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill. Le portrait sonore, cher Jean-Michel, ce sont de petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Petit problème, dans un balanje, pas de panique. Voici Lady Balance, Lady Balance. Hello les amis ! Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Ils redoutent le bruit, l'odeur et même le petit inconvénient qui consiste à chier carrément dans sa culotte quand on mesure mal les conséquences d'une poussée trop franche. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace. Ça c'est magnifique, palace sur Canal+, puis sur Antenne 2, créé avec votre complice, Roland Topor. Et puis là, on a entendu Valérie Lemercier. Lady Palace, c'était un des grands personnages. C'était là aussi une galerie de portraits et c'était formidable, palace. Oui, enfin, c'était là encore grâce, je dois dire, à la fois à Christian Fechner, qui a été un producteur d'une générosité incroyable, mais surtout Pierre Lescure qui a permis que ça se fasse parce qu'aucune chaîne n'en voulait. Et quand Canal a dit oui, tout le monde est venu, c'était des envies. Palace, c'était ce qui nous faisait rire entre nous, chez nous, dans... Voilà, on n'avait pas de marketing, on n'avait pas de... La seule chose que j'avais demandé, c'est que ça ne parte pas de l'actualité. Parce que quand tout d'un coup, on se moque d'Edith Cresson, cinq ans après, on ne sait plus qui c'est, c'est bon. Et Lady Palace, Valérie Remercier, elle a débuté là. Je l'avais trouvé comme ça, dans un flot de figurants qui voulaient à un moment venir faire un film avec moi avant. Et j'ai trouvé tout de suite quelque chose de génial dans cette fille. Et on lui a tout de suite proposé de faire ça, et on a écrit avec Roland Poel. Vous disiez, vous évitiez l'actu pour éviter que ça vieillisse. D'ailleurs, ça a même été publié, les textes de Palace, c'est-à-dire le succès. Ça a été publié chez Actes Sud en 2019. J'ai pris des cours de théâtre plus tard en semi-pro, mais au collège. Et on jouait Palace à la fête de théâtre de fin d'année de l'école. C'est dingue. Mais on a infecté beaucoup d'établissements scolaires. Ça, c'est plutôt bien. Mais oui, Palace dans les établissements scolaires, c'est quand même... Et vous l'avez fait sur scène après aussi. Oui, alors c'est ce qu'il y a deux ans sur scène, on a fait une adaptation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, c'est surtout avec Merci Bernard. Quand on a fait Merci Bernard... Alors ça, c'était avant Palace. Oui, c'était avant Palace. Sur France 3. On n'avait pas un rond, vraiment. C'était Onéssac, Villerey, tout ça. Un pied plus qui venait presque gratuitement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient dit, allez-y, le socialisme arrivait, on était libre. Et vous n'avez pas vu venir... La première émission, c'était la journée d'un exhibitionniste à Paris. Et là, panique, panique. La direction vous appelait, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez fait ça ? Sauf que c'était trop tard. C'était un démarrage en fanfare, oui. Et tous les jeunes ont influé. Et c'est pour ça que j'étais dans les coups. Allez, deuxième extrait de votre portrait sonore. T'es bien rentré hier soir ? Je ne sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené ? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené. Il est grand brûlé. On leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je ne fais plus la bise, je serre la main. Tiens, voilà la belle. Vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Mais c'est facile d'être jeune à son âge. Je veux dire, il est con comme la lune et jamais une éclipse. La brève de Courtois, c'est extrait du film adapté de ces brèves qui ont été recueillis par milliers, par Jean-Marie Gouriot qui devaient passer un temps fou dans les bars. C'est vraiment le coup de génie de Gouriot. Vous savez, c'est vraiment Gouriot au départ. C'est-à-dire qu'il a eu la sensation qu'en écoutant finalement ces lieux où il y avait un langage populaire réinventé, des gens qu'on avait oubliés, qui étaient seuls, qui venaient dire leur vie, parler dans cet endroit qu'est le bistrot où ils pouvaient parler, ailleurs ils ne le pouvaient pas. Il s'est partu qu'il y avait une espèce de génie, de langage, d'approximation de la réalité. Et il les a notés. Oui, de fulgurance, il les a notés. Duchamp disait, l'œuvre est faite par celui qui la regarde. Et Gouriot, on peut dire, l'œuvre est faite par celui qui l'écoute. C'était magnifique, sa brève de comptoir. Et je vous invite à lire les recueils, parce qu'il y en a énormément, il y en a des dizaines. Oui, il y en a énormément. Il y a des bijoux, là. Oui, il y a tout tour qui ressort, là, chez Bouquin. Très bien. Allez, troisième extrait. Je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé ? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Apprends à lire avant d'écrire. Voilà, c'est Philippe Corson et Lionel Abelanski dans votre pièce. Théâtre sans animaux, composé de huit scénettes. Vous recevez le Molière du meilleur auteur francophone, ainsi que le Molière de la meilleure pièce comique. Pour cette pièce, c'était en 2002. Là, c'était la consécration, là. Oh non, ce n'était pas la consécration. C'est toujours des médailles en chocolat. Ça fait plaisir. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait des comédiens formidables, dont Annie Gregorio, d'ailleurs, qui va jouer dans Aussi, j'habite ici. Et c'est vrai que c'était des scénettes, mais qui étaient reliées, finalement, par un ton, par l'absurde. Il n'y avait absolument rien, encore une fois, dans la réalité. Ce n'était pas une espèce... Vous savez, c'est comme les auteurs qui disent, oh, on a trouvé un sujet formidable dans le journal, la pollution à Rome, la guerre en Afghanistan, on va écrire là-dessus. Là, ça sortait de nulle part. C'était des choses qui me venaient, je suivais les personnages qui m'apparaissaient. Et c'est vrai qu'on est beaucoup... C'est ce que vous faites, finalement, si on résume un peu. C'est un peu votre style, entre Palace, Bref, de Comptoir, Théâtre sans animaux, ou même J'habite ici, là. C'est toujours des scénettes, presque des sketchs, même, que vous reliez entre eux, et avec un fond sociétal. Oui, c'est vrai. Des sketchs, c'est peut-être pas exactement ça, mais je pense, si vous voulez qu'à partir du moment où les choses touchent à l'absurde, ça ne peut pas s'étendre pendant trois quarts d'heure. C'est ça. Il faut que ça reste, ça rebondisse sur une autre scène absurde, etc. Mais ça fait un ensemble. Par exemple, J'habite ici, tout est relié ensemble. Il y a la reine de l'immeuble, qui est un Y radio, la concierge, et qui bat la mesure.